En même temps, Kobalade, il a niqué ce game complètement. Il a niqué le game des Versus à vie. Salut, c'est Franck Gastambit pour le Versus de GQ. Il y a un quartier que je connais un peu parce que Sabrina Ouazani vient de là. Et ces petits de quatre queues, je trouve qu'il se passe un truc avec ces mecs. C'est mortel. Quatre queues, Niska, c'est mortel. J'aime tout. Voilà. Soulking, c'est un phénomène. Evidemment, Dajou aussi. Là, l'union fait la force de ouf. Je suis sensible aux morceaux, je suis sensible à Soulking à fond. Et je suis un peu moins sensible à ce clip qui est plein de ralentis. On fait des ralentis sur la meuf, des ralentis sur tout, des ralentis, des ralentis. Bon, ça me parle un peu moins. Maintenant, il n'y a pas mille manières de clipper un morceau comme ça. Je n'aurais probablement pas fait mieux si je devais clipper ça. Mais c'est vrai que je suis un peu moins touché quand je vois des clips de cette texture-là. C'est vraiment un truc totalement subjectif. Ça me parle un peu moins. Je suis dans le bac, t'en fais un aqua. Je pompette et je repense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Et après, tu me resserres à moi. Et après, je te resserre à toi. Tu vois, c'est ça. Mais en fait, il y a tout, là. Bon, le morceau Immortel, les deux, Gambier et Heuss, c'est tellement des mecs dans l'air du temps. Ils sont super forts. Bon, je te parle comme un réalisateur, mais il y a des rappeurs qui ont plus de choses à te proposer physiquement quand tu les filmes. Et Gambier, il se passe un vrai truc. Il sourit, il a une tête incroyable. Je vois le réalisateur. T'as envie d'aller faire des petits zooms, d'aller faire des travelling, d'avancer sur ta tête, qu'il sourit, qu'il fasse des gimmicks, des postures. Il est chambé. Puis c'est injuste, mais il y a des mecs, tu les filmes, il ne se passe pas grand-chose. Par exemple, je les adore vraiment et je ne veux pas parler mal. Mais tu sais qu'à l'époque, clipper I am, ce n'est pas la même chose à l'image que clipper NTM. Tu vois, ce n'est pas la même manière de bouger. Ça ne raconte pas les mêmes choses. Eh ben, ouais, clipper Niska ou clipper Gambie, à l'image, il se passe un truc, tu vois. Et quand, en plus, le morceau est réussi, bon, c'est chambé. J'écoute encore un peu, du coup. 24 sur 7 envers nous, l'État a des dettes. À tous ceux qui chantent nos hymnes, t'as le chant libre. Et tous ceux comme ceux de Nîmes et qui s'enclient. Eh, laissez passer ma dream team. Quand on se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a charrié comme le maillot de l'Argentine. Mon rap, c'est le capitaine. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Souvent imité, jamais égalé. Sans aucun doute, un clip qui a marqué l'histoire du rap français. À cette époque, je commence à traîner avec toute la clique de Court Trajmet. Kim Chapiron, Romain Gabrass, Lajli. Et on écoute le morceau qui, évidemment, c'est une déflagration qu'on écoute ce morceau pour ceux. Et Kim Chapiron m'appelle et il me dit, viens, on fait un truc avec tes yinches. Et à cette époque, moi, ma vie, c'est les pites, les rottes. Je suis dresseur de chiens. J'habite au fin fond du 7-7 à Melun. Et je traîne avec eux et ils me disent, viens, on essaye de faire la scène d'attaque de yinches la plus incroyable. Le truc que toi, t'aurais voulu voir dans un film. La partie où Demon One lâche ses chiens sur moi. En fait, c'est mes chiens qui m'attaquent moi-même. C'est la seule partie qui n'a pas été tournée dans le 9-4 de ce clip. Elle a été tournée vers chez moi, à Melun, pour qu'on soit un peu tranquille. On a tourné ça un dimanche, je me rappelle très bien. Il y a Manuke qui était là, il y a Demon One qui était là. Je crois qu'il y a Teddy Corona qui était là. Et on a tourné cette scène où, avec mes propres chiens, où je me fais attaquer par les chiens. Et ensuite, je suis avec la caméra et les chiens, tu vois, en fait, j'avais juste un petit truc ici. Et les chiens sautaient vers la caméra parce que j'agitais quelque chose là. Plus la scène où je me fais attaquer. Et évidemment qu'au moment où on tourne ce clip, on est loin de se douter qu'on est en train de tourner un des clips les plus incroyables de l'histoire du rap français. Un clip qui a été pensé pour aller sur Internet. Je pense que c'est le premier clip de l'histoire du rap français à avoir été pensé pour Internet, uniquement pour Internet. On savait tous que ce clip ne passerait pas à la télé, qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas dans les codes de la télé. D'abord, ce que ça racontait était quand même ultra hardcore. Du coup, il fallait faire un clip qui soit en corrélation avec ce que ça racontait. Et on savait que ça ne passerait pas à la télé. Et ce clip a été fait avec des caméscopes, des petits caméscopes sur lesquels Kim Romain et Ladj avaient rajouté des grands angles. Ce clip est incroyable. Chaque couplet est incroyable. Ce que fait Rimka, c'est fou. Demon One, c'est fou. Manuke, Rof, évidemment. C'est bien ce clip-là. Le drone, ça a révolutionné les prises de vues dans les clips de rap. En tout cas, les drones, surtout le prix des drones font que maintenant tout le monde en a. Mais tu te rends compte qu'il y a des mecs qui ont des bêtes d'idées avec des drones. Bon, là, les types eux, ils sont chauds de ouf, évidemment. Le clip, il est plein d'idées. Il est plein d'idées de prises de vues. Il y a un bête d'étalonnage, l'image, elle claque. La générosité à l'image, quoi. T'as déconné. Kobay, il est intéressant à filmer quand même, tu vois. Il se passe un vrai truc avec la tête de ce mec, tu vois. Joule, t'es obligé de... Il se passe un truc quand t'écoutes Joule, déjà. C'est tellement le clip. C'est l'hymne à Marseille, c'est l'hymne à l'OM. Moi, Joule, j'achète tout. Voilà, j'achète le perso, j'achète les sons, j'achète l'énergie. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'il est comme s'il était en conférence de presse à l'OM et il dit Golfer S6. Ça raconte aussi des trucs sur la puissance du rap maintenant. C'est-à-dire que les directeurs de l'OM, à un moment, bien sûr, ils disent à Joule, viens. Viens faire ton planète rap au Vélodrome. Viens faire ton clip au Vélodrome. C'est charmé, quoi. Joule, on aime, on n'aime pas. Il représente une évolution évidente de l'histoire du rap français, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive avec un style de musique, mais aussi un style sur la manière dont il produit, dont il écrit, sur ce qu'il représente lui physiquement même, tu vois. Et Joule, c'est une révolution. Encore une fois, t'aimes, t'aimes pas, mais c'est une révolution, Joule. Alors, le moment de prostitution. Salut à tous, c'était Franck Gastonbide. Abonnez-vous à GQ France pour voir plus de Versus.